Rentrée universitaire et Irak, le casse-tête du régime algérien. M6 diffusera le dimanche 20 septembre, une enquête exclusive sur le Irak. Des députés français révèlent des fraudes chez les retraités algériens. La rentrée universitaire et son impact sur le Irak, l'énorme appréhension du régime algérien. La prochaine rentrée universitaire en Algérie est soigneusement auscultée par les services de sécurité qui craignent le retour des manifestations populaires du Irak, avec le retour de plus de 1,7 million d'étudiants sur les bancs de l'université. Des rapports sécuritaires ont mis en garde la présidence et le gouvernement contre le risque très élevé d'un nouveau souffle des manifestations du Irak, avec le retour des étudiants au sein des enceintes universitaires. Trois rapports sécuritaires sont parvenus au palais présidentiel d'El Mouradia à la fin de la semaine passée, a appris Algérie part au cours de ces investigations. Ces trois rapports ont été rédigés par trois institutions sécuritaires, la DGSN, la Gendarmerie nationale, et la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, l'une des principales branches des services secrets algériens, l'ex-DRS. Ces trois institutions sécuritaires ont été chargées de lancer des investigations sur les scénarios probables d'un retour en force du mouvement populaire algérien, alias le Irak, dans la rue. Le palais présidentiel d'El Mouradia demande régulièrement des évaluations précises du risque d'une reprise des contestations populaires à la lumière de l'évolution des événements politiques et socio-économiques qui marquent au quotidien les Algériens et Algériennes. Avec ces évaluations, les trois principales institutions sécuritaires de l'État ont été instruites de fournir également des notes sur les prévisions de la teneur de ces possibles ou potentielles contestations populaires qui peuvent avoir lieu à travers le pays. La DGSN et la Gendarmerie nationale ont rapidement instruit leurs éléments des renseignements généraux d'occuper le terrain et de sonder les intentions de la rue. Quant à la DGSI, elle dispose d'un large réseau d'agents qui infiltrent les masses populaires ainsi que les divergents catégories de la société algérienne. Selon nos sources, ces trois institutions ont produit des bulletins sécuritaires qui abondent tous dans le même sens. Les étudiants peuvent relancer le Irak pour occuper à nouveau la rue. Le traditionnel mardi contestataire des étudiants algériens représente un danger beaucoup plus important pour le régime que le vendredi populaire, jour traditionnel des manifestations du Irak depuis le 22 février 2019. Les bulletins des services de sécurité ont beaucoup insisté sur les capacités avérées des étudiants algériens à se doter de structures et de collectifs qui peuvent rapidement déboucher sur des marches citoyennes relançant ainsi les protestations du Irak. Les bulletins des services de sécurité en Algérie ont souligné enfin qu'un sentiment de grande colère anime les étudiants et étudiantes, une frange de la société fortement ébranlée par la détérioration de la situation socio-économique du pays depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. Il s'agit également de la catégorie de la population algérienne, la plus concernée par la vague d'arrestations arbitraires des activistes et militants du Irak de ces derniers mois à travers de nombreuses willéias. Ce ne sont pas les motifs qui manquent aux étudiants algériens pour renouer avec l'esprit de révolte du Irak. Et cette réalité fait énormément paniquer les autorités algériennes, qui accélèrent le dispositif de contrôle et de verrouillage de l'Internet, ainsi que la surveillance stricte du champ politique, dans l'espoir d'empêcher cette colère étudiantine d'aboutir à des actions protestataires de grande ampleur dans le pays. Signalons en dernier lieu que la rentrée universitaire 2020 à 2021 débutera en Algérie le 19 septembre, avec une seule semaine pour les vacances d'hiver. Après France 5, M6 diffusera le dimanche 20 septembre une enquête exclusive sur le Irak en Algérie. La célèbre chaîne de télévision française M6 diffusera le dimanche prochain 20 septembre un documentaire sur l'Algérie et le mouvement de contestation populaire, le Irak. Il s'agit d'un documentaire de 75 minutes, qui sera diffusé le dimanche soir à 23h10, dans le cadre de la fameuse émission « Enquête exclusive » animée par Bernard de la Villardière. Ce célèbre animateur français a, d'ailleurs, participé à plusieurs rassemblements organisés en France contre la répression arbitraire pratiquée par le régime algérien à l'encontre des activistes et opposants algériens. Le 7 septembre dernier, il avait participé avec plusieurs autres grosses pointures de la presse française, comme Laurent Delahousse de France 2, à un rassemblement organisé devant l'ambassade d'Algérie à Paris, pour exiger la libération du journaliste Khaled Drarni et de tous les détenus d'opinion en Algérie. Algérie, le pays de toutes les révoltes, est l'intitulé du prochain documentaire, qui sera projeté par enquête exclusive de M6. En Algérie, ex-colonie française, indépendante depuis 1962, manifestée et pourtant passible d'un an de prison. Mais rien n'arrête ces jeunes qui ont décidé de prendre leur destin en main. Pour les comprendre, nous sommes partis à leur rencontre aux quatre coins du pays. Filmer en Algérie est quasiment impossible. Exceptionnellement, une équipe a pu les suivre pendant plusieurs mois, explique d'ores et déjà le synopsis de l'émission de M6. Une émission qui promet de faire couler beaucoup d'encre. Le dimanche soir, des millions d'Algériens seront rivés sur leur écran de télévision. France, des députés révèlent des fraudes chez les retraités algériens. Un rapport parlementaire français a affirmé que le taux de fraude dans les pensions des retraités algériens résidant dans leur pays d'origine atteint 50% pour ceux âgés de 85 ans et plus. Un rapport issu d'un travail d'investigation détaille les contours de l'affaire. En effet, la fraude est courante en matière de pensions des retraités algériens ayant fait carrière en France. C'est ce que prétendent des députés français. Les données détaillées figurent sur un rapport parlementaire à l'Assemblée nationale, qui est préparé par la commission d'enquête relative à la lutte contre les fraudes dans les prestations sociales, datée du 8 septembre 2020. Le quotidien est chouroucassure, dans un article du 13 septembre, détenir une copie du document. Sur ce dernier, on a écrit que sur un échantillon de 1000 retraités, seule la moitié d'entre eux a été retrouvée. Les rédacteurs du rapport mettent l'accent sur la nécessité de procéder à la vérification de la vie des retraités. Cela en exigeant leur déplacement physique aux banques algériennes, accompagnés d'un certain nombre de documents. Selon la même source, des agents de l'administration algérienne sont complices dans ces pratiques frauduleuses. Ils octroient des certificats de vie qui sont faux au nom de personnes âgées, bénéficiant de pensions françaises. Selon ce qui est indiqué dans le rapport, comprenant 409 pages en tout, il existe un phénomène de perception, de pensions de plusieurs retraités vivant en Algérie, et leur identité est connue. Mais elles sont versées sur un seul compte, ou sur des comptes spécifiques de plusieurs personnes, ou bien elles sont collectées et rapidement transférées en Algérie. En effet, le rapport a révélé une étude qui a été réalisée sur la base d'un échantillon de 1000 dossiers de retraités algériens rétablis en Algérie, de la catégorie de 85 ans et plus. Il s'agissait de vérifier si les personnes concernées étaient vivantes ou décédées, avec l'obligation de présenter un certificat de décès, délivré par l'administration algérienne et traduit dans la langue française. Cependant, après études et examens, il a été constaté que sur un millier de dossiers s'étalant sur quatre Ouilléas, seuls 500 retraités ont été trouvés, alors qu'il n'y a aucune trace des 500 restants. Ces derniers, qui sont introuvables, il est probable qu'ils soient décédés à l'étranger. La plupart en France, notamment dans la région marseillaise, a expliqué l'un des meneurs de l'enquête. Ainsi, la fraude s'élèverait, toujours selon le même document, à 45% si on descend à 80 ans. Concernant les pensions des retraités centenaires, 100 ans et plus, le taux grimpe à 70%, d'après le rapport de la Commission parlementaire. Par ailleurs, souligne le rapport, des équipes présentes en Algérie sont employées par les autorités françaises. Elles travaillent d'arrache-pied pour s'assurer de la vie des bénéficiaires des retraites françaises. Ce qui se fait par la convocation de l'intéressé pour se diriger, lui-même, vers les diverses banques algériennes.